Bienvenue sur Philogolf pour cette deuxième vidéo. Cette fois-ci, il est temps de corriger, ou en tout cas d'essayer de corriger les défauts que vous avez vus dans la première vidéo. Donc dans les défauts, il y en a plein. Le premier d'entre eux, vous avez eu cette tendance à faire un peu du souhait. Alors le souhait, qu'est-ce que c'est ? Le souhait, c'est cette espèce de faux réflexe, la fausse bonne idée qu'on a, de vouloir, pour avoir de la puissance, de vouloir aller sur le côté droit, prendre de l'élan, et puis rebalancer de l'élan pour pouvoir avoir le plus de puissance possible. C'est une fausse bonne idée parce que le principe de la puissance du swing, c'est d'être capable, comme un ressort, d'emmagasiner entre le haut et le bas du corps un maximum de tension pour pouvoir la libérer au moment de l'impact avec le plus de vitesse possible. Donc c'est plus une question de vitesse, d'accélération, que réellement de puissance et de, on va dire, de force qu'on met dans la balle. J'ai repéré sur Internet, sur YouTube, plusieurs astuces qu'on nous donne, à la fois sur les sites coréens, américains, anglais. Tout le monde se retrouve un petit peu au niveau de ces exercices-là. Donc le premier se fait sans club d'ailleurs. Le premier se fait uniquement par la posture que vous avez. Donc l'idée, c'est d'écarter vos bras, de prendre votre posture de swing assez naturellement et d'aller pointer avec votre main gauche la balle, le thie, l'endroit où vous allez vouloir frapper. C'est vrai qu'en se concentrant uniquement sur cette rotation du haut du corps, sans trop penser au bas, on s'aperçoit que finalement, le bassin s'est bien positionné. Vous avez vu que je ne suis pas comme ça. Je suis bien resté centré par rapport à ma balle. Donc premier exercice, assez simple. Faites ça, vous penchez et vous allez derrière pointer la balle. Et là, vous voyez que vous êtes directement en bonne posture pour pouvoir faire votre montée. Le deuxième exercice, il est donné par Eric Cougourneau. Il consiste à se focaliser sur la boucle de ceinture arrière de votre ceinture. Donc là, l'exercice, c'est quand vous allez monter, avoir la sensation que la boucle de ceinture est toujours sur la moitié gauche de votre swing, c'est-à-dire vers l'avant. Concrètement, quand je prends mon swing, je fais attention à ce que ma boucle soit dans cette moitié-là et pas dans cette moitié-là. Donc avec un club, vous prenez un club, vous faites votre swing à demi-montée et là, je sens que ma boucle est plutôt à l'intérieur de mon talon gauche qu'à l'intérieur de mon talon droit. Troisième exercice, pour vous faire ressentir cette position, il consiste à vous focaliser sur votre fessier droit. Donc là, quand vous allez monter, vous allez penser qu'à une seule chose, c'est mettre votre fesse le plus en arrière possible sans qu'il y ait de déplacement latéral. Donc là, pareil, vous pouvez le faire avec ou sans club, mais l'idée, c'est que je monte et je me focalise sur cette fesse, sur cette poche droite-là, qui va plutôt vers l'arrière pour pouvoir me positionner et rester au centre. Enfin, vous pouvez aussi vous focaliser ou vous aider d'un parapluie, d'un stick, d'une porte, d'un mur. Et là, vous pouvez le faire sans club, même à la maison. Vous vous mettez en situation un peu de swing. Et puis, vous vous entraînez à tourner, à faire vos montées. Si vous sentez qu'à vos montées, vous allez taper la porte, vous allez toucher le parapluie, vous allez vraiment avoir ce basculement sur la droite, du coup, c'est un bon point de repère pour vous dire non, ça ne va pas. Au contraire, quand vous allez tourner, ayez la sensation que vous vous éloignez du mur, que vous vous éloignez du parapluie, que vous tournez bien de manière centrée. Donc, voilà les petits exercices que j'ai pu trouver. Moi, je les bosse et ça m'aide beaucoup pour éviter ce swing. J'ai tendance à, pour pouvoir garder le bassin droit, emmagasiner la puissance, j'ai tendance ici à bloquer et à tourner, ce qui est vraiment pas bon. Et donc, vous allez peut-être vous retrouver dans ce défaut-là. Alors, pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça parce qu'on a dans l'idée qu'il faut emmagasiner de la puissance sur la jambe arrière, tourner autour du genou. J'ai en tête la méthode Ledbetter, Nick Faldo, tout ça. Tous ces gens-là qui, finalement, nous disaient qu'il fallait emmagasiner à l'intérieur du pied droit. Et c'est vrai qu'en faisant ça, on a tendance à aller un peu sur la droite. Il y a une deuxième chose où on voit beaucoup, beaucoup de pros. Quand ils sont au sommet de la montée, ont quasiment un bras gauche qui est dans l'alignement de la jambe gauche. Je ne suis pas assez souple pour le faire, mais Tiger Woods, McIlroy, vous voyez, quand ils sont comme ça, là. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à basculer un peu. Bon, peut-être qu'on n'est pas assez athlétique pour faire ce genre de mouvement. Donc, ne copiez pas trop les swings de pros, notamment quand ils sont au sommet du backswing, parce que ça demande vraiment un entraînement, une condition physique. Moi, personnellement, je n'ai plus. Mes petits conseils, faites des trois quarts de swing. Déjà, c'est plutôt pas mal. Tournez bien, tournez bien autour de cet axe, plutôt que latéralement. Et vous allez voir que mécaniquement, vous allez vous sentir votre club qui accélère tout seul et beaucoup plus de puissance. Voilà, je vous souhaite un très bon entraînement. Moi, j'y retourne aussi. Et à très bientôt sur Pile de Golfe.